Bonsoir et bonjour à tout le monde. Je suis Georges-Olivier Bazagoua et je veux partager avec vous la suite de l'événement que nous avons vécu hier, c'est-à-dire le partage spécial dont le thème a été « Gardez-vous de l'esprit de division qui détruit le monde. » « Chers frères et sœurs et vous qui me suivez, peu importe l'envoi, je peux vous rassurer que même si vous semblez ne pas connaître l'esprit de division, vous avez déjà été victime de lui. Amen, toutefois. L'esprit de division vous a déjà séparé de plusieurs personnes. Des relations à passer dans votre vie déjà des relations qui étaient des relations importantes, sérieuses. Et des relations qui n'est pas vous permettez de vous situer dans ce monde parce que nos relations, nos relations nous portent à l'équilibre. C'est à cause de nos relations que nous pouvons nous situer dans le monde. Nous ne sommes pas isolés, perdus dans ce monde à cause de relations. Les relations ne sont pas une chose négligeable ou à négliger. Les relations font notre équilibre. Et c'est pourquoi je peux vous rassurer que l'esprit de division a travaillé déjà dans votre vie, que vous ne vouliez pas. Il a travaillé dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Et l'heure est arrivée pour que cet esprit s'éloigne et que ses actions soient défuies totalement dans votre vie et qu'il ne travaille plus à détruire ce que vous bâtissez dans les rapports avec la race humaine, avec vos proches et avec votre environnement immédiat. Nous allons donc voir, pour terminer, deux éléments, deux à trois éléments ce soir pour répondre aux défis, n'est-ce pas, que nous lance l'esprit de division par rapport à nos familles, nos maisons, nos frères et soeurs, nos collègues, nos amis, les personnes que nous aimons, ceux qui sont autour de nous et qui ont développé des rapports avec nous. Nous voulons, avant de continuer, lire un passage biblique, sinon quelques passages bibliques, encore pour soutenir la véracité des propos, n'est-ce pas, que nous tenons depuis hier en ce qui concerne le danger, n'est-ce pas, de l'esprit de division qui détruit le monde, qui s'attaque à tout le monde, qui s'attaque à tout le monde et à tous les secteurs, qui est en réalité une manifestation du cœur même de Lucifer, du cœur du diable. Nous allons voir, quelles sont les personnes qui sont le plus souvent portées à être animées par l'esprit de division, dans les familles, dans les lieux de travail, dans les lieux sains et peu importe l'endroit. Quelles sont les personnes qui sont les plus sensibles à être inoculées, à être possédées de l'esprit de division ? Nous allons voir ensuite comment vaincre, comment vaincre l'esprit de division, comment repondre aux attaques de l'esprit de division afin de préserver nos maisons, nos familles, préserver nos enfants et tout ce que nous aimons, tout ce que nous aimons. Alors je m'en vais lire d'abord quelques passages, précisément je m'en vais lire un Corinthien, le chapitre 12. Alors dans le livre de Corinthien au chapitre 12, il s'agit d'une grande église du temps primitif, temps primitif, l'apôtre Paul adresse les paroles à cette église. Cette église connaissait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et l'apôtre Paul adresse donc quelques paroles à cette église. Alors parmi lesquels il adresse l'urgence et le besoin de l'unité de cette église. Et je vais lire quelques passages du chapitre 12, un chapitre en réalité qui souligne l'importance des compétences de chacun, l'importance de la valeur de chacun, mais aussi l'importance de l'efficience de chacun en ce qui concerne la bonne conduite ou la bonne marche de l'église. Alors dans le livre de Corinthien au chapitre 12, on parle des dons spirituels, c'est-à-dire une manifestation de l'esprit à travers toutes les différentes parties de l'église, à savoir les chrétiens. Les versets, les versets déjà, qui nous interpellent, on voit les versets 11. On voit au verset 11 déjà qu'un seul et même esprit n'est-ce pas opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le texte nous montre en réalité que c'est le Saint-Esprit qui utilise les saints dans les lieux d'église et que l'esprit utilise chacun, chacun. Lorsque nous sommes au verset 7, le verset 7 nous dit « Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune ». On voit maintenant, on voit toujours que dans le but d'amener des bienfaits communs, dans le but de bénir la communauté, l'esprit va donner à chaque membre de l'église la possibilité, n'est-ce pas, d'être une bénédiction sinon une occasion de joie pour l'église. On voit que la disparité, on voit que la différence des saints va être une richesse pour la communauté de l'église de Corinthe. Mais voici, mais ce ne sont pas les passages vraiment qui nous intéressent. Après avoir exempté à même reprise les chrétiens de Corinthe à l'unité du corps, l'apôtre Paul va continuer et là je suis maintenant, s'il vous plaît, je vous invite à prendre votre vocale et à prendre vos bibles. Je suis maintenant en train de lire les versets qui nous amènent presque presque à la fin de ce chapitre et qui vont ressortir l'aspect très important en ce qui concerne le thème que nous avons commencé à aborder. Alors, il dit ceci, il dit au verset à partir de verset et maintenant donc, il dit « Il y a plusieurs membres et un seul corps ». Verset 20, 1 Corinthiens chapitre 12 verset « Le ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi et ni à la tête, ni à ni à la tête, dit au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais, mais plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, sont nécessaires. Et ce qui, et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. » Verset 24, 1 Corinthiens 12 verset 24, tandis que ceux qui sont, tandis que ceux qui, n'est-ce pas, ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé nos corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Je vous attire à l'attention sur le verset qui suit, je vous en prie, verset 25, voici le verset, j'ai simplement lu les versets avant afin de vous donner l'idée générale qui soutient le verset 25, et voici le verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Voici donc, dans la logique, n'est-ce pas, voici donc dans la logique de ce que nous avons déjà partagé hier, la logique de ce que nous avons déjà partagé hier, ce que le Seigneur nous enseigne. Il nous dit clairement, il nous dit clairement que chaque membre de notre corps reçoit un minimum d'honneur, et qu'il a construit le corps, il a construit le corps humain, de manière à ce que même les membres qui pourraient être négligeables et négligés, reçoivent de l'honneur, et que chaque membre se sente dans sa place sur le corps humain. Il dit que Dieu dit qu'il a fait ce travail, il a disposé chaque partie du corps avec sa valeur, de manière à ce que le corps ne soit pas divisé, de manière à ce que le corps ne soit pas divisé. Dieu est le Dieu du tout, magnifique, le Dieu du tout organisé. Dieu est le Dieu qui dispose des choses de manière à ce que les choses participent entre elles, sa corde, et jouissent, et jouissent, n'est-ce pas, d'un bonheur, d'un bonheur relationnel. Voici donc un autre verset biblique qui va totalement à l'encontre de la pensée, de la philosophie même, s'il vous plaît, de la philosophie même, de diviser, n'est-ce pas, de séparer les gens en disant et en faisant des choses ronteuses et mauvaises. La Bible nous enseigne à maintes reprises, à maintes reprises que nous devons garder l'unité, nous devons garder la communion, nous devons nous aimer, nous devons nous supporter, nous devons avoir les mêmes pensées, les mêmes disaits, c'est-à-dire en la même direction. Non pas que la Bible voudrait que chacun ressemble à l'autre en tout et pour tout, mais la Bible voudrait que, bien qu'étant différent, nous ayons, n'est-ce pas, des envies, des désirs pouvant nous porter au bonheur de l'autre et non pas chercher nos intérêts personnels. Je voudrais donc tout de suite, après avoir lu, n'est-ce pas, ce passage où le souhait du Seigneur, encore une fois, le plus est de garder, n'est-ce pas, les hommes, l'Église, les communautés, les familles unies, mais aussi les nations, mais aussi les nations, les entreprises, les clés, les regroupements, sous toutes les formes unies, je voudrais commencer, c'est-à-dire aborder directement les différents points qui nous restent dans ce message spécial, à savoir, gardez-vous, gardez-vous absolument de l'esprit de division qui détruit le monde. Je voudrais vous rassurer, je voudrais vous rassurer, cet esprit est l'expression, l'expression la plus évidente du cœur du diable, du cœur du diable. Regardez la question que je m'en vais vous poser avant de toucher le second point, la question que je m'en vais vous poser avant de toucher le second point. Qui est plus méchant, qui est plus méchant, mauvais que le diable dans l'existence ? Vous allez reprendre, vous allez découvrir que vous ne vouliez ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, qu'il n'y a personne de plus méchant que le diable, car le diable est la source du mal. Le diable est la représentation même de ce qui ne doit pas se faire. La Bible nous enseigne dans les chapitres que nous avons lus hier, à savoir, que je vous ai donné hier à savoir, Esaïe 14, Esaïe 14, que nous avons vu, et Ézéchiel, Ézéchiel 28, nous avons vu en réalité, quand vous lisez ces passages, que le mal a été trouvé pour la première fois, pour la première fois, dans le cœur de Lucifer, de Satan. Dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, que nous avons vu hier, les versets 7, au verset 12, nous voyons dans ces passages que Satan est appelé même dragon. Il est la représentation du mal, il est le père du mensonge. Maintenant, suivez ma question, essayez de réfléchir autour de ma question. Si Satan est le père du mal, il est la représentation parfaite de la méchanceté. Suivez-moi bien, il est la représentation parfaite de la méchanceté. Posez-vous la question de savoir, pourquoi, tous les autres cercles, tous les autres groupes, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, pourquoi on parle de division, de cassure, de séparation, pourquoi on parle de division, sauf dans le groupe de Lucifer ? Pourquoi les démons, aussi méchants soient-ils, aussi méchants soient-ils, ne se divisent jamais ? Réfléchissez. Pourquoi les hommes se divisent, les familles, les pères, les pères, les couples se divisent, les enfants, on parle de division à tout le niveau, même dans le ciel, il y a eu division, par Satan lui-même. Lucifer lui-même a amené la division au ciel, il a pris un tiers des anges. Apocalypse, nous avons vu hier, chapitre 12, les versets 3 à 4. Il a pris un tiers des anges. Pourquoi il y a division partout, puisque Dieu vient réconcilier le monde avec lui ? Dieu viendra gagner de nouveau la race humaine. Pourquoi il y a division partout, sauf parmi les démons ? Mais parce que la division est l'expression du cœur du diable, et le diable n'exerce la division que pour les autres, les autres, envers les autres, sauf qu'envers lui-même. Lucifer n'exerce pas la division envers lui-même, car il sait que la division est une arme, une arme puissante pour nuire, déstabiliser, casser, affaibli et enlever toute forme de possibilité de succès. Toute forme de possibilité de succès. Lucifer peut manifester toute forme de méchanceté, mais il n'exerce jamais la division envers lui-même. D'où vous allez voir que tous les groupes, tous les groupes qui en réalité ont pour point commun, le mal, savent toujours se retrouver, savent toujours ce... Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis en ce moment à Toronto, au Canada, et je peux observer certaines choses. Je me demande souvent... Je ne sais pas comment ils font, les gens qui fuent, mais ils se reconnaissent. Les gens qui font le mal, qui sont dans l'erreur, ont la capacité de se reconnaître. Je ne sais pas comment les homosexuels font dans ce pays, mais ils ont la capacité de se reconnaître. Ils ont la capacité de se reconnaître. Donc, c'est un problème de points communs. Quand vous avez un lien, qu'est-ce que ce soit un lien visible ou invisible avec quelqu'un, il y a comme une force attractive qui vous permet de vous retrouver. Et donc, les gens qui ont l'habitude, qui sont dans les regroupements, qui ont des tendances à faire du mal, et qui manifestent leur méchanceté, ont la capacité à se reconnaître. Ils ont la capacité à se mettre ensemble, même s'ils ne sont pas des amis. C'est le cas, par exemple, de Hérode et de Pilate, qui, en réalité, n'étaient pas des amis. Mais quand il s'agissait, n'est-ce pas, de livrer Jésus, de tuer Jésus, ils sont devenus amis, simplement parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, un point commun. Ils avaient un intérêt commun de faire du mal. Lorsque, lorsque, donc, les démons sont donc capables de tout faire, mais ils ne peuvent pas se diviser, parce qu'ils savent que s'ils se divisent, ils perdent toutes les chances pour eux de faire le mal. Alors, réfléchissez donc à cette question, pourquoi le monde satanique, pourquoi les démons, pourquoi les prières des saints, pourquoi les prières des saints, ne peuvent pas diviser les démons, pourquoi les démons ne se divise jamais, pourquoi ils ne rentrent jamais en conflit, pourquoi un démon n'est pas mécontent, quitte le groupe de Satan pour venir dire un peu tout ce que Satan a fait de mal. Pourquoi le monde de satanique, c'est le cas même des sociétés secrètes, la formation et la rose quoi, vous voyez des gens qui peuvent, qui peuvent dire qu'ils sont sortis de là, mais vous allez voir, sans se convertir, vous allez voir vraiment des personnes pouvoir nous dire, le mal qui se cache dans toutes ces sociétés secrètes. Donc, les gens qui font le mal ont la tendance de rester ensemble car ils savent que la division est une arme pour affaiblir. Alors, comment donc vaincre l'esprit de division, vaincre que vous soyez, vous en avez besoin, que vous soyez un père de famille, mère de famille, un responsable, un leader, peu importe le secteur, vous avez besoin de comprendre comment vaincre, comment dominer, comment éviter de tomber dans l'esprit de division. Alors, je voudrais enlever une nuance, je voudrais, je voudrais, non pas enlever, soulever une nuance, je voudrais établir une différence entre la séparation, la séparation qui permet de distinguer les choses, la séparation qui permet d'éloigner une chose d'une autre, qui n'est pas nécessairement la division. La Bible nous dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère, donc l'homme va se séparer de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. Je suis dans les chapitres 19 du livre de Matthieu. Alors, lorsqu'un homme arrive à son âge nubile, il va donc quitter ses parents, il n'y a pas nécessairement de division, parce qu'il va avoir séparation et loin du monde, il va s'attacher à sa femme, créer sa famille, Donc, cette séparation n'est pas une division. Donc, on peut se séparer des gens dans un climat de paix. On peut se séparer des gens dans un climat de respect. On peut se séparer des gens avec une attitude de valeur, de rapport humain. Par contre, la division est une séparation dans l'objectif de nuire. La division consiste à fragmenter, à subdiviser un tout commun, un tout commun, dans le but de détruire le tout commun, dans le but de le décomposer, afin que ce tout, cet ensemble, meure en lui-même. Donc, vous comprenez que il faut faire attention à une séparation, une séparation normale à une division. Il est clair que la division est une séparation, parce que la division aussi permet de... de segmenter, de fragmenter, n'est-ce pas, différente, un tout, en plusieurs parties. Mais la division, la division, elle, par contre, comporte une intention à nuire, à détruire, à affaiblir, à anéantir. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'il s'agit de division d'une famille, division d'un parti politique, division d'un couple, division d'un foyer, division, peu importe le secteur, il s'agit donc de tuer le tout en le détruisant en plusieurs morceaux, en le fragmentant, il s'agit de tuer le tout. Cette intention est très, très, très méchante de savoir trois enfants, quatre enfants, cinq enfants. Si quelqu'un dans la famille a l'objectif de vous diviser, c'est en réalité détruire votre famille. Il s'agit de détruire votre famille. Comprenez combien de fois la division est mal, est méchante. Combien de fois la division exprime le cœur de Satan. Alors, comment vaincre, c'est notre cinquième point. Comment vaincre, surmonter, n'est-ce pas, l'esprit de division. Comment vaincre, comment reprendre, détruire, l'esprit de division. Comment le faire ? Alors, ce point, ce point, j'estime qu'il est parce qu'il est repos. On a montré les signes, on a monté comment l'esprit de division agit, comment l'esprit de division. Ça vous avez la division frappe pour la réunion frappe. Les partis politiques, la division frappe beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux, plusieurs secteurs, plusieurs regroupements, c'est décevant. Mais peu importe, j'estime que ce point est le plus important parce qu'il nous donne la solution à ce que nous avons présenté l'espace de plusieurs à savoir les différents points que nous avons soulevé. Comment donc vaincre ? Alors, je disais, je dis que je vois que je vois ce passé comment je vous souligne ces différents points et c'est le point qui va souligner plusieurs éléments. Sachez d'abord qu'on ne peut on ne peut vaincre l'esprit de division. On ne peut vaincre l'esprit de division. Si vous voulez vaincre l'esprit de division, le premier élément qu'il vous faudra avoir, c'est d'abord trouver une personne expérimentée qui a vaincu l'esprit de division dans sa vie. ce n'est pas ce n'est pas au conditionnel mais c'est première chose à faire. Voyez-vous, lorsque vous rentrez dans la division, lorsque votre famille, votre foyer, votre maison, votre lieu de travail, votre société, votre église, votre communauté, votre parti politique, peu importe le secteur, lorsque vous rentrez une division, tout un climat de désordre, d'anarchie se crée autour de vous. Vous perdez le contrôle de l'assentiment des gens. Les personnes même avec qui vous parliez facilement deviennent hypocrites. Les gens rentrent dans un état d'insécurité totale. Donc c'est un climat tellement difficile. Comment donc faire ? Souvent, il faut avoir quelqu'un, il faut vous rapprocher de quelqu'un, c'est le premier élément, trouver quelqu'un d'expérimenté qui est passé par cette expérience et a vaincu, ça dit, a réussi à garder son cercle immédiat, son environnement immédiat unis, malgré les attaques de l'esprit de division. Donc, profiter de l'expérience de quelqu'un qui est passé par cela. C'est la première chose que nous vous conseillons. Maintenant, il est évident que vous n'aurez pas toujours quelqu'un ou encore vous ne serez pas toujours où vous avez quelqu'un. qui est passé par cette expérience. Mais c'est le premier conseil que nous vous donnons. Trouver quelqu'un qui est passé par cette situation et qui pourra vous partager son expérience afin de vous donner des repères de comment faire pour surmonter n'est-ce pas cet état de crise. C'est quand l'esprit de division vous attaque et plonge votre environnement dans un état total de crise. Total. Je peux vous rassurer si c'est si c'est si c'est en ce qui concerne un couple vous n'arrivez plus à comprendre. Vous n'arrivez plus à vous entendre. Les mots prennent un autre sens pour l'un comme pour l'autre. En ce qui concerne les familles c'est difficile. Toute parole que vous pouvez dire peut être interprétée. Des choses mais c'est un état de crise difficile. Difficile. Les mots les phrases les pensées les propositions tout peut être mal interprété lorsque l'esprit de division arrive. L'orgueil alimente les conversations. La méfiance beaucoup de choses se passent. même quand vous êtes sincère et que vous voulez garder un clément de paix les autres n'entendent pas cela de la même manière que vous. A partir de ce moment les choses vont de mal en pire. Voilà pourquoi vous voyez les séparations voilà pourquoi vous voyez les divorces voilà pourquoi vous voyez des familles complètement détruites voilà pourquoi vous voyez des guerres voilà pourquoi vous voyez tout ce que vous pouvez voir. Il y a ceux qui veulent garder la relation mais ce n'est pas un problème de bonne volonté c'est un problème d'esprit qui se travaille contre vous il faut donc de la riposte il faut savoir comment faire pour réagir pour éloigner cet esprit afin que votre environnement reste dans la tranquillité et que la compréhension la compréhension soit à nouveau établi dans votre cercle immédiat alors donc première chose il faut trouver de voir quelqu'un qui a une expérience et qui est passé par cette cette circonstance et qui a réussi attention tous ceux qui sont passés par cette expérience n'ont pas réussi il y a des gens qui vont vous raconter des histoires comment ils se sont séparés de leurs parents comment la famille s'est complètement divisée ça c'est pas quelqu'un qui a l'expérience une expérience positive ça c'est quelqu'un qui a une expérience négative c'est-à-dire quelqu'un qui a été victime de l'esprit de division dans sa famille dans sa maison dans son couple dans son lieu de travail je vous parle de vous rapprocher de quelqu'un qui a vécu cette expérience et qui en est sorti vainqueur c'est la première chose la première le premier élément alors il vous donnera des conseils il vous montrera il vous montrera comment rester calme et comment garder la confiance n'est-ce pas pendant cette période donc je vous donne Esaïe Esaïe je crois voilà oui je vais regarder je crois que je suis dans le livre des Aïs chapitre chapitre 60 de regarder ça me vient à l'esprit pour vous montrer comment la personne qui va vous donner des conseils n'est-ce pas des conseils va vous aider à rester à rester dans dans la gentilité pour ne pas pour ne pas vous faire je reviendrai sur le passage le passage du livre possiblement alors voyons directement le deuxième élément je suis dans le grand point comment vaincre l'esprit de division dans votre environnement immédiat je suis j'ai dit première chose trouver quelqu'un qui est passé par cette expérience et qui a gagné et qui a mis la victoire puis l'esprit de division alors deuxième élément et là c'est là c'est encore plus important suivez-moi trouver la principale personne animée de l'esprit de division lorsque la division s'instaurer comme climat dans votre environnement immédiat nous avons vu hier qu'en réalité l'esprit de division pour agir dans le monde physique a toujours besoin de passer par quelqu'un je vous prends un exemple simple je vais prendre plusieurs cas de figure dans le cas d'un couple lorsqu'un couple arrive à la division ce n'est jamais à 100% ce n'est jamais la faute des deux personnes il y a toujours quelqu'un parmi les deux qui porte en lui le pouvoir de casser la relation c'est ce que nous appelons l'esprit de division il y a quelqu'un qui porte en lui le pouvoir c'est-à-dire qui a tout qui a qui réunit toutes les malchances tout ce qui est tout ce qui contribue à ce que cette cohésion cette cohésion ne continue pas alors lorsque lorsque maintenant peu importe les efforts de l'un peu importe la gymnastique de l'un il ne pourra pas il ne pourra pas avoir entendre tant que vous n'avez pas clairement déterminé qui est animé de la capacité de détruire l'entente c'est très important d'être honnête et sincère parce que deux fois nous voulons simplement nous voulons simplement faire de la fausse modestie en disant bon voilà nous avons beaucoup de problèmes nous sommes presque au bord de la séparation et on vous dit mais quel est le problème vous dites non mais bon chacun à sa part de l'espagne oui d'accord chacun à sa part de responsabilité c'est vrai mais voyez-vous si dieu disait dans le ciel que bon écoutez il y a des problèmes au ciel Satan Lucifer amène un groupe de personnes avec lui bon mais chacun à sa part de responsabilité si le seigneur parlait comme ça le ciel serait un désordre total il n'y aurait pas de lieu saint il n'y aurait plus de seigneur il n'y aurait plus de sauveur il n'y aurait plus ce lieu où nous comptons aller vivre dans l'éternité là-bas il n'y a pas de maladie il n'y a pas de mort il n'y a pas de désordre il n'y a pas de criminalité il n'y a pas de règne il n'y a pas de il n'y a rien de mal on vit éternellement donc regardez combien de fois le seigneur a gardé un lieu pur vrai sincère notre héritage éternel parce qu'il n'a pas fait la fausse modestie il a bien reconnu le seigneur a reconnu en qui la division se trouvait dans le conflit la division était dans le coeur de Lucifer c'est très important de trouver dans votre famille dans votre société dans votre cercle immédiat la principale personne animée par l'esprit de division très important il ne faut pas simplement vous dire il y a des problèmes les choses ne marchent plus les gens ne s'entendent plus nous c'est trop facile si vous voulez sauver votre famille sauver vos enfants vous devez accepter vous devez être courageux de reconnaître parmi vos enfants qui est animé d'un esprit égoïste avancé pouvant détruire la famille qui est animé de l'esprit de division c'est très important d'être aussi courageux de pouvoir clairement reconnaître dans votre cercle dans votre groupe dans votre regroupement qui parmi vous est animé par l'esprit de division dans la crise qui frappe vos environnements immédiats c'est très important de ne pas faire de la fausse de la fausse modestie donc je disais un trouvée la principale personne animée de l'esprit de division il y a toujours toujours une personne principale toujours elle n'est pas elle n'est pas la plus visible parce que dans le cadre de l'esprit de division il s'agit d'une stratégie de destruction l'auteur principal peut toujours peut souvent ne pas être visible et connu que ce soit dans votre famille vous pouvez voir un désordre total et manque de confiance vos enfants vous accusez de tout et de rien deux fois l'auteur même n'est pas parmi vos enfants ça peut être une de vos soeurs ça peut être un de vos frères à l'extérieur même de votre maison ça peut être le voisin à côté qui en réalité anime anime cette crise n'est-ce pas par des propos par des paroles par des attitudes que nous avons présenté hier vos enfants peuvent être simplement des victimes qui ont déjà été contaminées par l'esprit de division mais il y a un auteur il faut pouvoir reconnaître identifier la principale personne animée par l'esprit de division alors ceci est d'autant important puisque dans le cas de la bible par exemple lors de la division lorsque la crise a frappé autant de Moïse ils sont dans le désert et le peuple commence à perdre confiance en Moïse Moïse est accusé de tout et de rien le peuple s'est divisé la bible nous dit que Moïse avait à bien distinguer Moïse a reconnu les principales personnes ce qui normalement était à la source même des critiques des murmures des commérages de la médisance il s'agissait de Corée Abiram et d'autant donc vous voyez que même s'il y avait des acolytes même s'il y avait des gens qui étaient déjà du côté de ses différents leaders la division mais Moïse ne s'est pas simplement dit seigneur le peuple se divise je ne sais plus quoi faire Moïse a clairement déterminé la principale personne il a vu que c'était Corée Abiram et d'autant et quand vous lisez votre bible vous allez vous rendre compte que Moïse va dire à tout le peuple séparez-vous aujourd'hui ce matin séparez-vous de Corée d'Abiram et de d'autant car Dieu maintenant va châtier ses hommes et lorsque le peuple s'est séparé d'eux la bible dit que la terre s'est ouverte le seigneur a ouvert la terre a fait descendre sous la terre n'est-ce pas il a ouvert la terre et Corée et sa famille sont tombés Abiram et d'autant et la terre s'est refermée sur eux donc les principales personnes qui étaient à la source même de la division n'est-ce pas ont été châtiées par le seigneur voyez et là le climat s'est apaisé vous devez être courageux dans votre maison votre famille dans votre famille élargie dans votre lieu de travail dans votre entreprise dans votre camp politique peu importe le secteur soyez capables de déterminer qui porte en lui l'esprit de la division identifiez cette personne et nous allons vous monter comment agir non seulement Moïse l'a fait c'est le cas avec Néhémie Néhémie va pour la reconstruction les murailles des Genisalem et il y a beaucoup de beaucoup de crise un climat d'insécurité s'instaurent les gens n'étaient pas d'accord Néhémie est persécuté insulté des pièges sont mis en place pour l'enlever la vie à Néhémie mais la vie nous dit clairement que Néhémie n'a pas confondu les gens Néhémie a bien distingué les principales personnes il s'agissait de Sambala et de Tobija Sambala et Tobija voici les principales personnes qui amenaient la crise la division le découragement les critiques et les murmures afin de casser le peuple d'Israël dans l'heure de la reconstruction des murailles de Jérusalem vous voyez que ces hommes de la Bible n'ont pas confondu les gens ils n'ont pas fait de la fausse molestie en se disant il y a des gens il n'y a pas des gens il y a Tobija et Sambala en ce qui concerne Néhémie c'est le même cas avec Jésus la Bible nous dit que pendant le ministère de Jésus Jésus n'a pas confondu celui qui allait le saillir celui qui allait amener la débandade la division parce que lorsque Jésus a été attaqué tous ses disciples ont été complètement éparpillés et ont fui chacun de son côté la Bible nous dit clairement que même quand Jésus choisissait ses disciples il savait Jésus savait que celui qui allait le trahir c'était Judas lorsque vous combattez l'esprit de division il est important pour vous de pouvoir être courageux de rechercher et trouver la principale personne tous ces hommes y compris le Seigneur l'apôtre Paul s'adresse à Timothée donc de Timothée et il dit quoi à Timothée il dit à Timothée fais attention à Alexandre le Forgeron l'apôtre Paul reconnaît bien que parmi les personnes qui vont lui faire du mal et qui vont susciter une grande tribulation à l'église il y avait Alexandre le Forgeron donc vous comprenez bien que en identifiant en identifiant l'auteur même de la division vous avez avancé et vous avez commencé à régler le problème dans votre famille ou dans votre lieu de travail ou dans votre église en ce qui concerne l'esprit de division donc voici le deuxième élément que je vous laisse souligner trouver la principale personne trois je suis sûr comment vaincre l'esprit de division donc après avoir trouvé une personne qui est passée par cette expérience et vous n'aurez des conseils après avoir trouvé la personne pouvant la personne qui est animée parce que l'esprit de division anime toujours une personne principale les autres personnes ne sont que des acolytes ou encore des personnes contaminées influencer gagner à la cause mais il y a toujours une personne principale alors toi comprenez et pratiquer la loi d'un seul d'un seul pour tous alors ça c'est une loi spirituelle que je vais que je vais expliquer maintenant on appelle cela la loi d'un seul pour tous un seul pour tous c'est une loi d'une grande importance si vous êtes un leader que vous êtes un leader imparent ce qui est particulier avec ce sujet ce que peu importe le secteur dans lequel vous êtes c'est utile pour tout le monde c'est utile pour tout le monde regardez regardez un peu cette loi comment elle fonctionne la loi d'un seul pour tous alors là je m'en vais lire je m'en vais lire la bible parce que c'est une loi divine c'est la raison pour laquelle Satan a été chassé du ciel chassé du ciel c'est la raison pour laquelle Corée de la rave habitant et abiram ont été complètement engloutis c'est la raison pour laquelle les hommes de la bible ont estimé qu'il fallait identifier la principale personne la raison pour laquelle regardez la loi d'un seul pour tous alors lisez avec moi deux Corinthiens chapitre 5 c'est une loi très importante que je voudrais qui va qui va qui va beaucoup nous aider dans ce point elle va beaucoup nous aider vous montrer c'est la loi par laquelle vous pouvez sauver votre environnement sauver vos femmes votre famille sauver votre société vous êtes dans des partis politiques quoi vous pouvez comprenez cette loi elle est utile pour vous c'est la loi que dieu utilise et à utiliser voilà allez allez avec moi dans les livres de même si vous n'êtes pas chrétien il faut maintenant apprendre à lire la bible pour sauver votre famille pour sauver votre famille voilà deux Corinthiens chapitre 5 voilà deux Corinthiens chapitre 5 voilà si vous êtes là avec moi voilà deux Corinthiens chapitre 5 vous êtes là vous êtes là avec moi voilà alors regardez le passage 14 le côté chapitre 5 verset 14 on vous dit ceci car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous un seul est mort pour tous 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 donc sont morts c'est une loi très forte nous allons nous allons éclaircir on appelle cela la loi d'un seul pour tous donc c'est une loi que Dieu a pratiqué pour sauver le monde pour récupérer la race humaine c'est un coup de cette loi que nous sommes sauvés nous les chrétiens la loi d'un seul pour tous vous sauvez votre famille c'est obligatoire comprenez comment ça se passe voilà donc maintenant lisez Matthieu chapitre 5 alors là maintenant la loi va s'éclaircir Matthieu chapitre 5 suivez comment ça se passe Matthieu chapitre 5 c'est une loi très importante les familles qui ont été complètement déchirées divisé manquaient de cette loi les gens c'est pourquoi la sagesse vient de Dieu c'est Dieu qui a la sages voilà si vous êtes dans Matthieu chapitre 5 regardez avec moi maintenant le chapitre 5 les versets 29 les versets les versets 29 voilà à attend regardez cette loi c'est une loi très puissante regardez comment comment s'applique on vit ici si ton ne doit et pour toi une occasion de chute ton ne doit et pour une occasion de chute arrache le jette le loin de toi car il est avantagé pour toi qu'un seul de tes membres un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne vous commencez à comprendre comment ça se passe cette loi donc il s'agit de Dieu qui a dit qu'il veut garder le corps unis tous les membres du corps unis tous les membres de votre corps Dieu les a les amis l'ensemble et il ne veut pas que les membres soient divisés mais lorsque Dieu se rend compte qu'un membre est affecté un membre est affecté qu'est-ce que Dieu demande afin de garder l'ensemble le reste du corps il faut amputer ce membre l'amputer parce que si vous n'amputez pas le membre ce membre qui est affecté va affecter tous les autres membres les médecins les chirurgiens pratiquent ça en médecine pour sauver pour sortir d'une maladie beaucoup de choses pratiquent cela dans le cadre même de l'agriculture en se concerne les plantes lorsqu'une partie d'un arbre ou d'une plante qui est affecté par quoi que ce soit on va couper amputer cela afin que cela ne contamine pas cette loi s'applique nous nous appliquons cette loi dans plusieurs secteurs sans savoir que c'est la même loi qui s'applique afin de reprendre et de vaincre n'est-ce pas l'esprit de division l'esprit de division est comme un cancer lorsqu'il rentre dans votre cercle immédiat il passe toujours par quelqu'un il passe toujours ou pas une situation il passe toujours par un individu si vous réussissez à trouver l'individu porteur du virus de l'esprit de division dès que vous l'avez achaté la première seule affaire c'est amputer ce mort alors regardez vers cette chambre on nous dit c'est jésus qui parle c'est jésus qui parle il dit il dit c'est un mec droite et pour toi une occasion de chute il est coupla jette là loin de toi loin de toi car il est avantagé pour toi qu'un seul le thème homme périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gène voilà une chose de difficile pour la plupart d'entre nous et qui permet à l'esprit de division de continuer à détruire nos familles difficile simplement parce que nos émotions nos sentiments ont l'habitude de prendre la place de notre réflexion nous sommes deux fois trop émotionnel trop nous sommes deux fois trop attachés à nos sentiments au point de ne pas être effectif et objectif il est impossible qu'une partie de notre corps soit affectée par le mal et que nous voulions garder cette partie au risque qu'elle ne affecte qu'elle affecte tout le corps entier jésus a pratiqué dieu le seigneur a pratiqué cette loi qu'on appelle la loi d'un seul pour tous cette loi consiste à détruire éloigner couper casser un seul afin de le préserver l'ensemble le groupe l'ensemble de la famille l'ensemble du corps mais pour cela il faut du courage il faut accepter de ne pas être hypocrite parce qu'il peut arriver que nous nous ayons reconnu la source du mal il peut arriver que nous sachions que le mal c'est tel mais par hypocrisie nous n'arrivons pas à clairement nous prononcer sur la source du mal vous allez voir que dans la suite des événements je vais vous montrer les personnes susceptibles d'être animées par l'esprit de division et comment jeter ces personnes cela est très important donc nous sommes dans la loi la loi d'un seul un seul pour tous cette loi en réalité qui permet de combattre puissamment et de détruire les actions et le climat que peut instaurer l'esprit de division alors je suis j'étais à mon quatrième à mon quatrième à mon quatrième point c'est à mon quatrième point ou à mon cinquième point je crois que j'étais j'ai parlé de pratiquer pratiquer voilà pratiquer la loi c'est que j'ai dit la loi d'un seul la loi d'un seul ceci vous permet n'est-ce pas un seul contre tous un seul pour tous ceci vous permet de sauver le reste le reste des personnes je veux toujours donner encore d'autres passages bibliques je suis dans jean chapitre 11 jean chapitre 11 de ce passage biblique il s'agit d'une prophétie la prophétie d'un chef n'est-ce pas dans la bible qui va clairement nous montrer que cette loi est la loi que le seigneur a utilisé pour sauver pour sauver l'humanité voilà la loi d'un seul pour tous vraiment c'est pourquoi il ne faut pas avoir des responsables de famille ou encore des personnes qui veulent sauver la famille mais qui sont faibles des leaders faibles parce que quand vous êtes un leader faible vous ne pouvez pas pratiquer cette loi ne peut pas pratiquer cette loi mais si vous êtes quelqu'un qui tient vraiment à sa famille vous serez obligé de pratiquer cette loi c'est obligé de regarder cette loi je suis dans le livre de jean chapitre 11 verset 49 c'est l'homme qui parle à l'un de taïf qui était souverain sacrificateur cette année là leur dit vous n'entendez rien vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas un seul doit mourir pour que la nation entière la nation entière ne périsse pas voilà le problème pourquoi on parle des pays africains qui vivent dans qui vivent dans la pauvreté alors que le sol regorge des grandes richesses c'est parce qu'il y a quelques individus seulement au mépris de toute une population toute une nation il y a quelques individus qui s'accapare de tous les biens qui sont multimilliardaires qui de manière égoïste volent les richesses de toute la nation alors comment cela qu'est-ce qu'il faut faire il faut simplement pratiquer la loi d'un seul pour tous accepté par la force doter cette personne il faut il faut il faut des révolutions totalement il faut des révolutions il faut que le peuple se lève pour arracher ses biens à une seule personne tous les peuples aujourd'hui tous les nations aujourd'hui qui sont considérés comme étant des nations des nations libres sont passées par là c'est pourquoi la politique des pays développés consiste à faire un programme pour le bien du peuple et non pas pour une seule personne car les pays développés sont passés par des révolutions par des guerres et aucun leader réfléchit dans une nation développée ne peut plus se permettre de s'imposer devant un peuple mais en Afrique le peuple est oublié abandonné et quelques individus une seule personne n'est-ce pas jouit de tous les biens de toutes les richesses et le peuple vit dans la pauvreté la misère l'absence de la loi d'un seul qui doit périr pour sauver la nation fait défaut à l'Afrique il faut que l'Afrique comprenne que la loi d'un seul pour tous est la loi divine permettant d'arrêter l'hémorragie d'arrêter la division et même d'arrêter la misère un seul n'a pas le droit de tout prendre de tout garder au point de détruire la nation routière et c'est ce que Caïf qui annonce dans l'Ivoire à l'Université 51 or il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain sacrificateur cette année-là il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation vous comprenez comment ça se passe verset 51 Jésus devait mourir par cette loi la loi d'un seul pour tous c'est la loi que Dieu a utilisé pour sauver le mort Caïf avait compris cela il prophétise en disant attention un doit mourir pour que tout le monde soit sauvé il le disait négativement parce que lui il était parmi les parisiens mais la Bible quand en vérité il prophétisait même sans le savoir il expliquait cette loi sans la comprendre alors regardez verset 52 et ce n'était pas pour la nation seulement cette loi n'était pas pour sauver la nation seulement c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés ouais vous voyez combien de fois cette loi est puissante la loi d'un seul pour tous non seulement a permis au Seigneur de sauver la nation juive ça dit la bêle à la nation juive au salut mais cette loi qu'un seul pour tous a permis au Seigneur d'atteindre tous ceux qui dans le monde entier n'est-ce pas étaient enfants du Seigneur devait devenir enfants du Seigneur donc les textes dit que en pratiquant la loi d'un seul pour tous non seulement le peuple va être sauvé mais encore tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde vont être réunis en un seul corps regardez la puissance de cette loi la loi d'un seul pour tous accepter c'est une loi dont il faut du courage pour la mettre en pratique c'est la loi de Dieu vous avez 5 enfants vous avez 5 enfants l'esprit de division est passé par un peut-être par l'aîné de vos enfants ou par le cadet je ne sais pas vous avez essayé d'avoir des entretiens vous avez prié vous avez discuté la situation est irréparable cet enfant est animé par le coeur du diable cette loi vous dit si vous voulez sauver votre famille garder votre famille on est sur le corps il vous faut bannir cet enfant il vous faut chasser cet enfant il vous faut éloigner cet enfant même si c'est votre enfant mais c'est votre enfant mais de l'autre part de l'autre côté c'est votre famille vous ne pouvez pas laisser toute votre famille complètement se déchirer se diviser à cause d'un enfant vous devez pratiquer la loi d'un seul pour tous détruire un seul éloigner un seul pour garder le reste oui je sais que ce n'est pas facile mais Dieu on va voir ça tout à l'heure Dieu a fait la même chose pour nous sauver et c'est comme ça qu'il a réussi à conserver même la tranquillité et la paix qu'il y a dans le ciel cette loi cette loi est très puissante elle est très puissante cette loi est importante nous avons besoin d'elle pour combattre l'esprit de de division sans elle nous ne pouvons rien faire sans elle nous ne pouvons rien faire cette loi est spirituelle elle est connue et pratiquée depuis l'ancien testament c'est une loi d'une grande importance que le seigneur a utilisé pour sauver le monde alors j'étais donc sur mon point de foi comprenez et pratiquer la loi d'un seul pour tous maintenant je suis sur mon point 4 voilà je suis sur mon point 4 c'est le point 4 n'est que le suite du point de foi et mon point 4 sur comment vaincre l'esprit de division c'est sauver le grand nombre sauver le grand nombre c'est à dire le lien d'amour la vie la communauté si c'est dans une société les salaires des gens la communion l'entente tout ce qui peut réunir les bons rapports à cause d'une personne toute la société ne va pas se détruire les gens ne vont pas être au chômage à cause d'une personne sauver les salaires des gens et pour sauver les salaires des gens il vous faut bien appliquer la loi qu'on a vu sur l'élément de choix la loi d'un seul pour tous tout le monde ne va pas être à la débandade tout le monde ne va pas sortir de la maison parce que une seule personne a décidé de détruire détruire la famille non il faut pratiquer une la loi d'un seul un seul pour tous donc mon quatrième point c'est sauver le grand nombre alors quand je parle de trouver le grand nombre parce qu'on en vérité à le petit nom il y a ceux qui que vous devez accepter le perdre accepter le perdre simplement pour sauver le grand le grand le grand nombre alors lorsque vous lisez votre bible vous allez tomber sur des passages tels que marc marc voilà je m'en vais dans le livre de marc chapitre marc chapitre 15 voilà marc chapitre 15 si vous êtes un lecteur de la bible et si vous n'êtes pas vous allez comprendre cela maintenant vous allez tomber dans marc chapitre 15 en lisant la bise avec le chapitre 15 il s'agit de un chapitre qui à partir des versets 63 nous montre comment jésus a été tué à la croix comment jésus a été tué à la croix alors lorsqu'on parle dans mon quartier mais les bancs je dis sauver le grand nombre je suis conscient qu'il y a un petit nombre mais pour sauver le grand nombre deux fois il faut sacrifier le petit nom un petit nombre de fois qui est à qui est infecté affecté par l'esprit de division dans le chapitre 15 du livre de marc on voit on lit le scène de l'histoire de jésus une scène dramatique le seigneur des seigneurs le fils de dieu est pendu à la croix il est pendu à la croix quand vous êtes dans les versets 64 marc chapitre 15 verset 34 vous voyez le seigneur frapper d'une grande souffrance à cause du grand nombre le seigneur se sacrifie à cause de l'humanité à cause du grand nombre il est frappé à la croix étant frappé à la croix étant cloué à la croix meurtri à la croix à cause de nous à cause de vous à la croix de Golgotha pour sauver le grand nombre le seigneur va rentrer dans un état d'agonie il va rentrer dans un état d'agonie un état terrible regardez les passages le passage de chambre 4 on vous dit et à la neuvième heure jésus s'écria à une voix forte il était à la croix meurtri martelé cloué comme un brigand atteint une grande souffrance et il dit ceci pendant qu'il est en train de mourir à la croix il dit ceci Elohi Elohi l'amas sabachthani il crie à Dieu il est à la croix il est en train de mourir le seigneur des seigneurs il meurt et il crie Seigneur mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné dans ce passage Jésus montre bien que Dieu ne fait absolument rien pour l'épargner de la souffrance qu'il ressent à la croix Jésus est en train de payer pour le grand nombre il souffre dans sa chair et dans son âme le seigneur le père de l'univers assiste à cela il ne réagit pas parce que la loi la loi d'un seul pour tous même si même si vous avez de l'amour pour la personne que vous devez exclure éloigner chasser pour qu'elle ne détruise pas la famille même si vous avez de l'amour mais c'est la seule loi par laquelle vous pouvez sauver le grand nombre c'est la seule loi c'est la même chose avec 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 ce que les médecins font lors d'un cancer si le cancer a commencé au niveau du sein gauche et que et qu'il ne s'est pas encore répandu dans tout le corps les médecins les spécialistes vont vont décider d'amputer le sein c'est difficile à imaginer c'est grave mais c'est la seule solution si maintenant vous vous laissez gagner par vos sentiments à vous dire que vous vous voulez vous voulez garder votre sein gauche alors votre sein gauche va détruire tout votre corps et c'est pourquoi le seigneur dans le ciel a accepté de voir son fils souffrir à la croix le seigneur jésus a crié à dieu ne m'a tu m'a abandonné il était animé d'une souffrance incroyable mais il était en train d'expérimenter la loi d'un seul pour tous si le seigneur ne mourait pas à la croix les hommes que nous sommes ne pouvaient pas avoir accès à dieu cette loi est une loi puissante par laquelle vous pouvez sauver votre environnement votre famille votre vie les relations avec vos amis votre entreprise et votre société même si vous aimez la personne qui est animée par l'esprit de division vous devez accepter vous devez accepter de l'exclure de la chasser de l'éloigner de vos enfants même si c'est votre enfant vous devez accepter de l'éloigner afin que les autres enfants que la communion des autres enfants soit épargnée et que votre famille subsiste ne vous laissez pas gagner par vos émotions et vos sentiments soyez objectif voici donc un passage qui nous montre que le seigneur malgré tout l'amour qu'il avait pour Jésus a accepté c'est la même chose que Jeff T a eu à faire pour sa fille pour sa fille quand vous lisez les livres des juges alors un passage clair montre que je n'ai pas fait de ce passage une interprétation subjective je suis dans le livre de Romain le livre de Romain va clairement attester que je viens que je veux que je viens de bien interpréter le chapitre 15 du livre de Marc chapitre 15 du livre de Marc le verset 104 que je viens de vous montrer que le seigneur n'a pas laissé parler son amour mais plus qu'il a laissé parler la loi d'un seul pour tous il n'a pas regardé la souffrance de Christ il savait que cette souffrance en valait la peine pour sauver un grand nombre de personnes regardez un peu le livre le livre de Romain chapitre 8 qui nous dit clairement qui nous dit clairement que c'est ce que le seigneur a fait que cette loi est la seule loi par laquelle vous pouvez sauver votre famille votre environnement votre société votre église votre couple et tout et votre son votre cercle immédiat peu importe le domaine alors je suis dans le verset 61 Romain chapitre 8 verset 71 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contrôlé écoutez le verset de chambre on nous dit ceci lui qui n'a point épargné son propre fils Dieu n'a pas épargné son propre fils mais qu'il a qu'il a livré pour nous tous Dieu a livré Jésus il a livré pour qui pour nous Dieu a sacrifié la vie de son fils éternel pour nous pour le plus grand nombre la vie d'une personne n'a pas plus de valeur que la vie d'un grand nombre la vie d'une famille la vie d'une famille n'a pas plus d'importance que la vie d'un pays d'un pays la vie d'un pasteur n'a pas plus d'importance que la vie de toute une église la vie d'un salarié la vie d'un salarié n'a pas plus d'importance que la vie de toute une entreprise je vous en prie les sociétés développées ont bien compris cette loi les pays en sous-développement les pays africains ne comprennent pas cette loi ne comprennent pas cette loi la vie la vie d'un individu n'a pas plus de valeur que la vie d'un peuple d'un peuple nous devons accepter de taire nos émotions et de laisser parler l'évidence l'évidence de la vérité nous devons être capables d'exclure sur le plan politique sur le plan social sur le plan économique sur le plan familial nous devons être capables de nuire à la vie d'un seul afin de sauver le grand nombre afin de sauver le grand nombre Seigneur donnons-nous cette capacité parce que trop de familles trop de cercles trop de milieux périssent et sont complètement détruits parce qu'une seule personne une seule personne animée de l'esprit de division laisse parler ses intentions au détriment de l'ensemble de personnes le Seigneur pratique cette loi le Seigneur lui-même a exercé cette loi pour nous sauver il a sacrifié son fils unique pour gagner le monde entier pour vous gagner vous et moi et pour nous amener à l'éternité et le Seigneur Jésus n'a pas ne sait pas il ne s'est pas détourné de cette mission parce que lui-même était d'accord que la vie d'une personne n'a pas plus de valeur que la vie d'un grand nombre de personnes donc cette loi cette loi trouve l'adhésion de Dieu le Seigneur lui-même pratique cette loi et nous devons comprendre l'importance de cette loi 5 donc je suis maintenant à mon cinquième élément voilà donc mon premier élément a été de trouver quelqu'un d'expérimenté qui a surmonté l'esprit de division 2 mon deuxième élément a été de trouver la principale personne animée animée par l'esprit de division car il n'y a plus une personne principale 3 comprenez et appliquez et pratiquez la loi d'un seul pour tous c'est maintenant cette loi qui est annoncée d'engendrer les autres éléments voilà nous avons vu 4 sauver le grand nombre sauver le grand nombre sacrifier le petit nombre mais sauver toujours le grand nombre n'acceptez pas de détruire le grand nombre au profit du petit nombre au profit du petit nombre sauver le grand nombre sauver le grand nombre c'est très important 5 chasser la source briser la source éloigner la source la source de la division donc vous êtes dans un cercle d'estin une famille société ou quoi vous êtes dans une entreprise vous devez sans tarder licencier licencier celui qui amène le désordre dans la société proverbe chapitre 22 verset 10 proverbe chapitre 22 verset 10 dans ce passage nous voyons clairement que lorsque la source est enlevée lorsque le mal qui est la source est enlevée à partir de ce moment le calme et la tranquillité s'estortent de nouveau calme alors regardez avec moi le livre le livre de le romain de 1 Corinthien chapitre 5 encore alors là je vais montrer que même les apôtres ont compris qu'il fallait il fallait chasser la source il fallait enlever la source des mâles et vous allez vous et dans tous les cas dans la vie dans tous les cas la source est toujours dans quelqu'un c'est toujours quelqu'un la source et que l'esprit de division des ordres de rébellion ce sont pas des esprits qui n'ont ils vivent toujours dans quelqu'un c'est toujours quelqu'un qui a ça il faut trouver la personne même parmi vos enfants faut pas faut pas pleurer oh moi je ne sais plus quoi faire les enfants il y a un de tes enfants qui a l'esprit là en lui c'est lui là qu'il faut acheter pas 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 laisser toute famille être tué d'un cause à cause de soir un chapitre 5 un chapitre 5 la photopole aussi va pratiquer cela voilà vous pouvez lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 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 13 il s'agit d'un nombre d'un frère qui a pris la femme de son père un frère après la femme de son père c'était scandale pour le plus grand nombre alors la porte de paul la porte de paul en réalité va exhorter va demander il va demander aux corinthiens de chasser ce frère du groupe parce que s'il ne chasse pas ce frère du groupe et qui il dit le comportement l'attitude de ce frère va affecter tout le groupe alors pour que tout le groupe ne soit pas infecté et affecté la porte de paul a dit ôter ce frère du milieu de vous je suis dans un chapitre 5 verset verset 13 je voulais juste ni quelques passages vous montrer combien de fois la porte de paul prenait au sérieux le fait de chasser la source trouver la source échapper la source il dit ceci apôtre paul dit ceci verset 6 il dit c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte un peu de levain fait lever toute la pâte et il dit ceci fait disparaître le vieux le vin afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans le vous êtes sans le vin car Christ notre pâques a été immolé célébrant etc verset 13 il dit pour ceux du dehors dieu les juge ôtez le méchant du milieu de vous ôtez ça enlevez la source ne laissez pas l'oncle vous savez que c'est l'oncle qui détruit la famille qui critique qui dévise les gens et puis vous êtes là vous faites comme si c'est pas lui non 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 il faut bien ponter du doigt que c'est lui c'est lui qui fait ça c'est lui qui dit ceci à tel c'est lui qui dit ceci à tel c'est lui qui fait à ce que tel 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 ne s'entend pas il faut être capable de repérer reconnaître la source et ôter la source vous pourrez sauver votre famille sauver votre maison sauver votre milieu votre milieu immédiat alors quand vous lisez dans 2 corinthiens chapitre 2 corinthiens chapitre 5 mais quand vous lisez dans 2 corinthiens chapitre 5 vous allez comprendre c'est une gymnastique mais c'est obligatoire parce qu'il faut comprendre pourquoi dieu fait des choses alors 2 corinthiens chapitre 5 les versets 5 à 11 explique un corinthiens chapitre 5 les versets que je viens de vous donner de 1 à 13 le frère qui a été chassé après l'apôtre Paul dans la deuxième épique va dire bon le frère là non qui a été chassé là s'il s'est repenti maintenant pardonnez-le parce que on l'a chassé simplement parce qu'on ne voulait pas qu'il affecte le grand groupe ça se passe dans 2 corinthiens chapitre 5 le verset 5 à 11 le même frère qui a été chassé parce qu'il était un danger pour le grand groupe à cause de lui tout le monde devait maintenant aller prendre les femmes de leur père et les femmes devaient aller prendre les maris de leur mère il était très dangereux il fallait enlever à cause du désordre qu'il allait à bénir il fallait enlever alors c'est pourquoi Paul a dit qu'il fallait l'enlever complètement chasser la source et après il semble que ce frère est revenu à des bons sentiments et la force Paul dit dans la deuxième épique maintenant bon c'est bon maintenant pardonner ce frère parce que maintenant il a compris vous comprenez que chasser la source c'est très important afin de empêcher à l'esprit de division de continuer à s'opérer dans votre vie voilà je suis maintenant au point 6 au point 6 pour combattre l'esprit de division détruire l'esprit de division dans votre milieu immédiat vous devez éduquer et informer votre cercle restreint menacé par l'esprit de division vous devez l'informer de qui est la source de comment la source travaille et des intentions de la source vous devez parce que dans l'esprit dans le cadre de la crise de la division l'esprit de division l'esprit de division attaque les individus les personnes en aparté il a des entretiens seuls avec les employés ou avec les frères et soeurs dans le but de les séparer c'est pourquoi pour que l'esprit de division ne puisse pas détruire votre environnement immédiat il faut vous même informer votre environnement immédiat de ce qui se passe et de ce qui se dit pour qu'il ne soit pas sous-informé parce que l'esprit de division agit puissamment lorsque votre environnement est sous-informé donc il vous faut informer éduquer et informer votre environnement menacé par l'esprit n'est-ce pas de de division ne vous abandonnez pas à des pleurs je ne sais plus quoi faire je ne sais plus quoi faire seigneur ma famille ne vous n'ont agissez réagissez il vous faudra deux fois réunir les gens et si ces personnes sont des aînés il vous faudra aller vers elle pour dire voilà c'est lui là qui fait ça voilà c'est lui là qui fait ça il veut nous diviser vous devez informer les gens pour que celui qui contient des vies la famille ne puisse pas avoir de l'avance sur vous et opérer en toute tranquillité il faut l'empêcher d'opérer en toute tranquillité en aparté il faut donc l'interrompre en informant et en éduquant les gens pour que les gens ne soient pas sous-informes voilà 7 je crois que je suis à mon point à mon point 7 sur comment toujours vaincre l'esprit comment vaincre l'esprit de division donc je suis au point 7 développer une culture une culture de rencontres et de partages alors développer une culture de rencontres et de partages vous devez savoir que l'esprit de division est puissant lorsque vous êtes éloigné il va dans telle ville par l'air monde de la famille il va dans telle ville par l'air monde de la famille il téléphone telle personne donc il vous sépare parce que vous êtes à distance parce que vous ne communiquez pas alors c'est pourquoi développer une culture de rencontres et de communication développer une culture de rencontres et de communication pour que l'esprit de division ne puisse pas vous isoler les autres il vous faut communiquer il a dit ça oui il m'a dit ça moi aussi il m'a dit ceci ah bon mais vraiment il est venu chez toi oui il est aussi venu chez moi il m'a dit qu'il t'a insulté que je t'ai insulté il m'a dit donc vous devez partager vous devez vous dire ce que celui qui cherche à vous diviser est en train de faire contre vous développer une attitude une culture de rencontres et de communication pour que l'esprit de division ne puisse pas détruire votre relation voilà alors ce que la plupart ce que les gens font c'est que ils sont disposés à écouter celui qui a l'esprit de division et de facto il croit à ce qu'il a dit alors qu'en réalité quand quelqu'un vous amène une information vous devez d'abord communiquer avec la personne qui est accusée pour savoir si c'est que la personne qui est accusée pour savoir c'est ce qu'on vous a dit est vrai si vous ne vous ne communiquez pas avec la personne qui est accusée à partir de ce moment celui qui vous a amené l'information gagne du terrain sur vous et vous éloigne de vos proches c'est pourquoi il faut développer une culture de rencontres et de communication afin que même si l'esprit de communication circule parmi vous et qu'il vienne parler avec vous il se rend compte que vous communiquez entre vous et que vous êtes tous informés du travail qu'il cherche à faire au milieu de vous voilà c'est très important de développer une culture de rencontres vous le trouvez souvent ou encore communiquer si vous êtes à distance voilà je suis j'étais à mon point je crois c'est que je suis maintenant à mon point 8 c'est à mon point 8 continuez à prier et à jeûner pour faire échouer les plans de l'esprit de division parce que l'esprit de division travaille même quand vous dormez vous ne pouvez pas savoir à quel endroit il est avec qui il parle ce qu'il est en train de dire à votre mari à votre femme ou à votre enfant ce sont les gens ce sont des quand quelqu'un comme quelqu'un comme quelqu'un animé de l'esprit de division il est très possédé il est animé du coeur du diable animé du coeur du diable il peut attendre même votre enfant à l'école il peut aller attendre votre parent à l'arrêt du bus les gens qui sont animés de l'esprit de division sont capables de mettre au service de leur de leurs intentions de l'argent et des moyens seulement pour diviser votre cercle votre famille votre société votre entreprise je ne sais pas pourquoi c'est c'est une puissance négative ils sont capables de voyager voyager seulement pour aller détruire les rapports que vous avez avec quelqu'un qui est dans une autre une autre ville un autre pays ils sont très dangereux très très dangereux et c'est pourquoi nous vous invitons n'est-ce pas à continuer à prier et à jeûner pour détruire pour faire échouer les plans secrets de l'esprit de division les plans cachés les plans secrets ils sont toujours des plans secrets parce qu'ils agissent dans ils agissent dans les ténèbres dans le secret parce qu'il s'agit des pratiques s'agit de faire du mal donc vous pouvez attendre de dormir et sans savoir que ils sont en train de communiquer avec votre enfant vous êtes en train de dormir ou vous pouvez être assis au salon sans savoir que pendant que votre enfant est en train de manipuler son téléphone il est en train de communiquer avec quelqu'un qui est en train de lui dire des choses graves et fausses à votre sujet vous le parent donc vous ne pouvez pas tout médiciser c'est pourquoi il vous faut continuer à prier et demander au seigneur de faire échouer les plans de l'esprit de division qui anime toujours une personne même si les autres sont impliqués mais il y a toujours un chef celui qui est possédé du démon de la division voilà alors je suis maintenant à mon point à mon point neuf voilà à mon point neuf sur toujours sur mon grand élément mon grand point c'est combattre comment combattre l'esprit de division qui est touché votre famille donc à mon point neuf voilà je dis je dis attendez-vous à une guerre ouverte pour vaincre l'esprit de division attendez-vous à une guerre ouverte après avoir été stricte avec les comportements de la personne principalement possédée quand la personne principalement possédée a été achatée lorsque vous l'avez clairement découvert dit que c'est toi qui fait ce travail dans ma famille c'est toi qui fait ce travail dans ma société quand vous l'avez découvert sachez qu'elle pourra se cacher à partir de ce moment elle va maintenant vous combattre ouvertement soyez fort acceptez de vous battre ne baissez pas les bras donc préparez-vous acceptez attendez-vous à une guerre ouverte ouverte voilà donc 10 10 soyez capable de recevoir des coûts soyez capable de recevoir des coûts alors qu'est-ce que ça veut dire soyez capable de recevoir des coûts en réalité ça veut dire que l'esprit de division peut réussir à atteindre des personnes très proche de vous très proche donc ce serait capable de voir d'accepter ça vous pouvez vous pouvez mettre en pratique tout ce que je suis en train de souligner mais il peut arriver que marquer ce qu'on fait une personne très proche de vous soit déjà atteinte par l'esprit de division soyez capable de recevoir des coûts de perdre même des personnes qui sont très proches mais retenez ceci il est question pour vous de sauver le grand homme le grand donc en sauvant le grand nombre il peut arriver que la personne qui est même proche de vous votre mari soit emporté par l'esprit de division donc vous avez vous avez calé la famille unie même avec un peu peut-être votre mari donc soyez capable parce que l'esprit de division est un mal de l'enfer et il est clair que à tous les coups nous ne pourrons pas le seigneur a accepté de perdre un tiers des anges satan a réussi malgré la puissance de dieu malgré la grandeur de dieu satan a réussi à prendre un tiers des anges donc il va toujours arriver qu'il y ait des personnes proches de vous malheureusement qui vont être atteintes par l'esprit de division mais soyez capable de perdre ces personnes le but pour vous c'est de sauver le grand nombre voilà c'est de sauver le grand nombre et et enfin pour terminer ce point voilà terminer ce point guérit jamais on ne guérit jamais de l'esprit de division alors ça ça m'a pris du temps pour comprendre cela j'ai dû regarder cela profondément dans tous les hommes de la bible de genève d'apocalypse qui ont été animés par l'esprit de division et je me suis rendu compte malheureusement que on ne guérit jamais alors quelles sont les personnes qui peuvent à des moments dans le temps d'être sauvés par l'esprit de division vous avez les personnes qui ont été contaminées elle un peu ça dépend un peu dans le temps revenir à la raison dans la famille dans la société vous demander pardon reconnaître que ce n'était pas bien la manière dont ils ont parlé d'amener les ont agi mais sachez que les personnes qui ont été animées animées même par l'envie de détruire casser les personnes qui ont été animées même par l'envie de détruire casser votre famille votre cercle l'équipe dans laquelle vous jouez votre entreprise votre camp politique les personnes qui ont été animées par la pensée par le désir par la colère de casser elle elle ne peut jamais changer parce que quand l'esprit de division est rentré dans le corps de quelqu'un il ne change jamais il se calme mais il ne change jamais son sali c'est fini là c'est un lien c'est pourquoi Satan c'est pourquoi Satan ne peut pas changer il ne peut pas changer donc ceux qui ont été atteints par l'esprit de division ne change jamais je ne dis pas ceux qui ont été contaminés je dis ceux qui ont été possédés ceux en qui c'est l'esprit rentré les mineurs le groupe même ou la personne même qui est animée par peu importe le temps elle ne change jamais à chaque fois que l'on a l'occasion elle va elle va l'esprit de division va toujours se manifester à travers elle la personne le change j'avais voilà je termine donc maintenant avec avec mon dernier point qui est le point le point 7 voilà parce que parce que je t'aime voilà j'ai touché j'ai touché le point 5 non c'est le point si je crois voilà j'ai touché le point 5 voilà voilà c'est le point 6 voilà qui peut être possédé et animé par l'esprit de division voilà comment je termine qui peut être possédé et animé par l'esprit de division dans votre environnement dans votre famille dans votre maison dans votre église dans votre équipe de sport dans votre camp politique qui peut être animé par l'esprit de division d'abord je reprend n'importe qui n'importe qui peut être animé par l'esprit de division même si même s'il vous faut porter l'attention sur certaines personnes mais je reprends quand même d'abord n'importe qui même vous vous pouvez être visité et possédé par l'esprit de division si vous ouvrez votre coeur à l'esprit de division si vous ouvrez votre coeur alors est-ce que de division à des marches avec un ensemble d'éléments de fois vous êtes victime d'une grande frustration et vous êtes en colère après maintenant vous voulez rendre le mal vous voulez vous voulez vous venger et ce sont ces attitudes là qui au fond invite l'esprit de division à rentrer dans votre coeur lorsqu'il voit que vous êtes animé de colère de haine et d'une attitude de vengeance alors là l'esprit de division maintenant vient en vous et il rentre dans votre vie pour pouvoir vous utiliser pour étudier alors mais même s'il peut rentrer dans n'importe qui mais il y a comme quelques personnes et je vais les citer maintenant 1 faites attention à vos enfants faites attention à vos enfants parce que vos enfants quand vous ne faites pas attention à vos enfants vos enfants ou un enfant peut être visité par l'esprit de division nous vous devez toujours créer autour de vos enfants autour de votre maison de votre famille vous devez créer un climat d'unité un climat d'amour un climat de pardon vous devez toujours veiller à ce que chaque enfant accepte sa position son rang et son importance et son importance veillez à ce qui n'est pas de climat de complexe parmi vos enfants voilà 2 vous devez surveiller vous devez surveiller vos frères et soeurs vos frères et soeurs là je parle je parle aussi dans le cadre des personnes adultes vous avez tous grandis vous avez tous grandis vous avez des enfants et vous avez des frères et des soeurs qui peuvent être qui peuvent être un moment jaloux jaloux de vous de votre famille de vos enfants et donc étant jaloux de vos enfants vont chercher à déstabiliser votre famille il faut faire attention à vos frères et soeurs vos frères et soeurs vous êtes vous êtes adulte vous avez grandis que vos frères et soeurs maintenant qu'on se rend compte que vous vous avez réussi ou votre couple ou bien vos enfants ou votre travail alors il va arriver que certains de vos frères et soeurs jaloux de vous peuvent chercher à mettre la division dans votre cercle donc il faut faire attention il faut surveiller les attitudes de vos frères et soeurs qui peuvent de fois être jaloux il faut vous surveiller vous même de ne pas être jaloux de votre frère ou de votre soeur voilà donc il faut faire attention aux collègues de travail à cause de votre compétence à cause de vos promotions les collègues de travail quelqu'un peut être jaloux au point de vouloir créer la zizanie le désordre la division dans votre lieu professionnel aller raconter n'importe quoi aux gens qui vous a qui vous aiment aux gens qui vous estiment sur vous faut faire attention à des collègues mais attention à des voisins les voisins qui peuvent être jaloux faut faire attention à je suis maintenant au point au point 5 parce que le point c'est l'enfant les frères et soeurs le collègue de fois 4 les voisins jaloux 5 il faut faire attention à une autorité craintive autorité craintive on va dire quoi vous travaillez dans un milieu ou bien vous vous fonctionnez un milieu et vous allez vous l'autorité qui a la tête voyant vos compétences voyant votre efficience peut avoir peur de vous c'est le cas de Saül Saül à un moment voulait tuer David parce que David était apprécié par tout le peuple à cause de sa force de guerre quand le roi Saül s'est rendu compte que tout le monde chantait pour le général David le roi Saül a commencé à médire sur Saül à David et il a cherché à tout prix à tuer David et à mettre le désordre dans la vie de David il est parti parler à la femme de David qui était sa fille qu'on appelait Mikal il a parlé à l'ami de la ville de David qu'on appelait Jonathan qui était le fils de Saül donc Saül a tout fait pour que Jonathan Mikal et tout ce qui est autour de David est de la haine envers David parce que l'autorité Saül était une autorité craintive il avait peur des compétences n'est-ce pas de David donc faites attention de foi à votre chef à votre directeur à quelqu'un qui a la tête parce qu'en réalité il peut avoir peur de vous et ayant peur de vous il peut mettre la division entre vous et les gens qui vous entourent alors il y a ensuite le partenaire malade donc votre partenaire peut être malade c'est-à-dire que votre mari votre femme peut être malade il peut malade en quel sens dans le sens où il peut se rendre compte que sa famille ne marche pas bien sa famille est complètement divisée sa famille ne s'entend pas il n'a pas le bon rapport avec sa famille et il se rend compte dans votre famille dans votre famille il y a vraiment la cohésion il y a longtemps il y a ceci il y a des gens comme ça c'est pourquoi on demande aux gens d'accepter je fais dans leur coeur alors qu'est-ce qu'il va faire il va donc mettre la division dans votre famille pour que vous aussi vous soyez dans la même situation que lui dans la même situation ce sont les cas où nous rencontrons de plus en plus à la société ou des partenaires jaloux de la situation familiale de son partenaire et donc il met la conflit entre vous et vos soeurs vous et vos parents simplement pour que vous soyez dans la même situation que lui donc le partenaire malade alors il y a au point 7 au point 7 on se concerne toujours ceux qui sont animés par l'esprit qui sont facilement visités par et qui sont animés par l'esprit de division vous avez le côlon c'est-à-dire l'esclavagiste par exemple dans le câble des sociétés des pays vous avez le côlon les blancs veulent exploiter l'Afrique et ils vont toujours susciter des guerres des divisions interne de manière à déstabiliser la région pour facilement exploiter les richesses de votre sol c'est ce qui se passe dans tous les pays africains les pays occidentaux sont derrière voilà les divisions qu'il y a dans les sociétés africaines afin de déstabiliser sociétés africaines pour qu'elles puissent clairement exploiter les richesses naturelles donc le côlon les travagistes va toujours chercher à diviser le peuple qu'il veut exploiter ça c'est clair ça c'est connu ça c'est très important alors il y a ensuite le chef politique le chef politique a soifé de garder le pouvoir donc quand vous avez quelqu'un qui veut absolument garder le pouvoir qu'est-ce qu'il va faire il va tout faire pour que les opposants les partis en place ceux qui attendent qu'il finisse son mandat ceux qui attendent qu'il respecte la constitution n'est-ce pas il va tout faire pour que c'est très différent regroupement soit divisé complètement soit divisé il va mettre des stratégies en place il va dans le secret payer quelques individus voilà qui vont être utilisés par l'esprit de division afin de détruire n'est-ce pas les différents regroupements politiques pour que ces groupes politiques souffrent d'une totale anarchie et division afin qu'ils gardent le pouvoir de manière illégale de manière forcée et de manière abusive donc c'est ce que ça se passe dans nos sociétés c'est ce que les dictateurs font aujourd'hui par rapport aux différents partis politiques qui les entourent appeler l'opposition c'est ce que les dictateurs font ils mettent complètement la division dans ces différents partis politiques donc vous avez un 9 ensuite le second dans une responsabilité le second donc vous êtes vous êtes par exemple quatre responsables deux responsables vous avez un second souvent l'esprit de division peut animer le second l'invité à vouloir prendre votre place c'est-à-dire à vous supplanter et c'est c'est ce qui ce qui s'est passé avec Jacob et Saül mais nous le connaissons aussi bien dans notre monde comment les second dans une responsabilité dans une autre dans le camp politique dans le domaine on trahit le premier voilà par exemple dans le cas du Burkina Faso on connaît bien comment ça s'est passé dans le Burkina Faso ce n'est pas à cacher c'est connu comment le second est passé à la place du premier en supplantant le premier donc souvent le second dans une responsabilité peut être visité par l'esprit de division alors l'esprit de division rentre aussi facilement dans le rival le rival que ce soit sur le plan massimonial que ce soit dans d'autres domaines le rival peut être toujours souvent animé par l'esprit de division donc il va chercher à mettre la confusion dans votre camp il va chercher à rentrer au contact de certaines personnes de votre camp et à travers cette personne il va chercher à casser votre cercle votre environnement de l'intérieur par l'esprit de division le rival alors vous devez ensuite savoir que les gangas les marabouts et les charlatans sont certainement assurement animés par l'esprit de division c'est par l'esprit de division que les marabouts les gangas n'est-ce pas des juifs les familles partout dans le monde il n'y a pas de ganga qui n'est pas animé par l'esprit de division il n'y a pas de marabout qui n'est pas animé par l'esprit de division les gangas les marabouts et les charlatans sont obligatoirement animés par l'esprit de division alors vous savez maintenant dans le cadre religieux aussi les faux pasteurs les faux prophètes les faux leaders religieux qui vont vous dire que ils vont vous faire des prophéties en vous disant que c'est votre père c'est votre mère c'est votre oncle vous savez que c'est maintenant courant dans les églises vous avez des faux prédicateurs des faux enseignants des faux prophètes qui prophétisent les gens pour que les gens se séparent de leur mari séparent de leurs parents séparent de leurs enfants ils sont nombreux dans les églises nombreux ce sont des faux prophètes des faux pasteurs des faux enseignants de la parole de Dieu ce sont des charlatans religieux ces personnes sont très dangereuses parce qu'en vérité la plupart des gens croient que ce sont des personnes de Dieu alors que ce sont des instruments de Satan dans les milieux religieux voilà donc je suis à mon point 13 voilà le février point c'est juste l'élément 13 vous montrez les personnes souvent animées par l'esprit de division voilà alors vous avez aussi ce que j'appelle une compagnie une compagnie hypocrite qui vit au dépens de vous voilà vous avez par exemple une amie une connaissance quelqu'un qui vit au dépens de vous alors sachez que la plupart des gens qui vivent au dépens de vous si elles ne sont pas vraiment touchées de Dieu font sont souvent hypocrite et ces personnes parce que elles ne sont un peu elles peuvent ne pas être sincères elles sont ce qu'elles sont souvent parce qu'elles dépendent de vous mais à un moment si elles ont une occasion elles vont vous montrer leur vrai visage donc faites attention souvent à des amis à des amis qui dépendent de vous l'amitié il y a l'amitié par intérêt il y a l'amitié par intérêt et ces personnes peuvent souvent jouer un double jeu même vous montreront pas leur face tant qu'elles dépendent de vous mais le jour qu'elles dépendent pas de vous 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 rendrez compte que c'était cette personne en réalité qui vous qui vous détruisait par le dos voilà deux dernières personnes vous avez quelqu'un qui a échoué dans ce que vous faites bien quelqu'un qui a échoué dans ce que vous faites bien c'est-à-dire qu'il faisait ce que vous faites mais il a échoué il n'a pas réussi à avoir les mêmes performances que vous une telle personne aussi un moment va chercher à mettre la division la séparation la destruction dans ce que vous faites par nostalgie voilà et il faut faire attention souvent la nostalgie va être un moyen par lequel l'esprit de division dans le coeur de certaines personnes je vous prends un exemple simple c'est souvent l'esprit de division l'esprit de solution va plus parfois par la critique les mieux mais la médisance tout ça va deux fois atteindre le coeur de certaines femmes âgées certaines femmes âgées vont de fois être visitées par l'esprit de division lorsque elles vont voir ce sont des choses réelles qu'on vit ce sont des choses réelles trouvées elles vont voir par exemple des jeunes femmes des jeunes femmes passer ou bien que la belle habillée bien bâtie et vous allez voir souvent dans un petit coin certaines personnes on a souvent vu ça parmi les femmes âgées qui vont commencer à dire des choses sur des jeunes femmes même dans les milieux chrétiens on va voir elles vont parler des plus comme facilement même sans que la personne ait posé un acte oh voilà des déchets abel voilà facilement lorsqu'on a la nostalgie de quelque chose qu'on était ou qu'on faisait hier quand vous ne faites pas attention vous pouvez avoir la nostalgie de la jeunesse et commencer à maltraiter la jeunesse commencer à mépriser la jeunesse commencer à taxer la jeunesse de tout mais simplement parce que vous avez la nostalgie de la jeunesse c'est ça donc il faut faire très attention quand deux fois les gens la nostalgie ils peuvent ils peuvent vous avoir de la jalousie de la haine au point de vouloir introduire dans votre postère restreint l'esprit de jalousie de division simplement parce que ils n'ont plus ou ils n'ont pas fait ce que vous faites maintenant et il y a donc un esprit et un aucun état de nostalgie qui peut frapper quelqu'un et l'amener à être visité par l'esprit de division et enfin une ancienne relation une ancienne relation comme on dit un ex une ex peut-être dans le cadre même d'un mariage qui ne s'est pas bien passé peut-être dans le cadre de quelqu'un avec qui vous travailliez avant peut-être dans le cadre de quelqu'un avec qui vous vous avez vu des affinités ou quoi et la relation peut-être ne s'est pas bien terminée donc quelqu'un avec qui s'est-il au contact un ex aussi peut-être la source peut-être animée facilement par l'esprit de division et chercher n'est-ce pas à vous faire à vous faire du mal voilà donc mesdames et messieurs voici les éléments que je voulais partager avec vous en ce qui concerne ce partage spécial je crois que Dieu vous a donné quelques éléments et vous rendra vigilant et surveillez votre environnement faites attention à vos enfants protéger votre famille faites attention à votre entreprise à votre société à l'emploi où vous avez vous avez les responsabilités réservez vos relations garder la valeur de vos rapports avec les gens que vous aimez combattez l'esprit de division pratiquer la loi la loi d'un seul pour tous n'ayez pas peur acceptez que cette loi est le seul moyen par lequel vous pouvez vaincre l'esprit de division Dieu vous soutiendra Dieu sera de votre côté Dieu est avec vous et si même vous pouvez commencer à le faire alors que la division est déjà en train de sévir votre milieu restreint votre milieu votre cercle immédiat alors commencez à travailler maintenant commencez à agir et Dieu va vous soutenir merci Seigneur pour la force que tu libères à Javère à ce moment merci pour l'esprit de division qui est détruit dans le monde et fuit par les actions qu'il peut avoir tout ce qu'il fait échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth je te bénis Seigneur pour la sagesse et la force qui rentre dans le cœur de tous ceux qui pourront suivre cette vidéo et qui vont recevoir l'intelligence qui va être éclairée afin de pouvoir prier comme une lumière qui brille devant les ténèbres qui dissipe les ténèbres nous maudissons l'esprit de division et nous proclamons l'échec de l'esprit de division dans tout ce qu'il peut faire et nous prions que toutes ces personnes animées de l'esprit de division soit Seigneur écarté par ton esprit soit visité par les anges et que leurs actions échouent brillamment au nom de Jésus-Christ et de Nazareth Amen Bonne soirée chez vous Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501